...dans le domaine principalement de la business class, l'objectif est de conquérir, de reconquérir une clientèle haut de gamme. Voyons comment, avec Fabien Chateau et Charis Soiris. Voyager à l'horizontale dans un petit cocon bouillet, voici l'arme de la reconquête horaire France. Un fauteuil à 100 000 euros pièce qui équipera toutes les classes business de ces 44 volumines 37. Un investissement de 200 millions d'euros pour choyer la clientèle haut de gamme de ces volums européens. Car elle est le maire de la guerre, 4 milliards d'euros par an de chiffre d'affaires, mais surtout le segment le plus rentable. Seulement dans cette course, mes compagnies du Golfe ont détrôné leurs concurrentes européennes. Et elles gagnent chaque jour un peu plus de terrain. Leur principal avantage, leurs coûts. Ils sont en moyenne inférieure de 30 à 40% par rapport aux compagnies occidentales. Et ce n'est pas tout. Un pétrole qui est bon marché, mais que l'Émirat, c'est Qatar Airways, et qui a de taille quand même. Mais il est mis en marché au Moyen-Orient, il n'est pas en Europe. Il y a moins de taxes. Encore une fois, le problème, c'est un problème de taxes trop importantes en Europe. Autre avantage, les compagnies du Golfe appartiennent à des sociétés qui possèdent aussi les infrastructures aéroportières. Tout est donc fait pour leur faciliter la vie. Dans ces conditions, la guerre est-elle perdue d'avance ? Air France a surprenu. Dans cette compétition, il y a des règles de concurrence qui sont inéquitables. Par exemple, les infrastructures. Nous payons les infrastructures, les compagnies du Golfe, le Golfe, on ne paye pas. Voilà, elle est une énorme différence. On demande encore plus, c'est d'engager la négociation avec le geste du Golfe pour rendre cette concurrence équitable. C'est ça qui est important. La compagnie a par ailleurs investi un milliard d'euros pour équiper tous ses appareils et lancer cette nouvelle campagne publicitaire.